Wouah ! Oh, il y a un truc dans la forêt ! C'est quoi ce truc vide, en fait, dans la forêt ? C'est bizarre, c'est des ruines vides, mais rien quasiment. Salut et bienvenue dans Secrets de Map ! Dans cette émission, je vais vous faire voyager, contempler et découvrir des merveilles de Minecraft créées par la communauté. Tout ça en parlant de sujets différents avec mes guides touristiques. Donc bienvenue dans l'épisode 1 de Secrets de Map ! Voilà, donc si vous aimez le concept, dites-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, car ça permet de me soutenir, c'est gratuit, et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Allez, bonne vidéo ! Ah oui, oula, ça non, ça c'était un projet abandonné. Ah, donc c'est pour ça ? Tu veux un cheval, du coup ? Ouais, je veux bien. Allez, si tu pars, waouh, c'est beau. En vrai, c'est trop stylé, c'est encore plus stylé la nuit. Comment ? C'est encore plus stylé la nuit. Ah, d'accord, mais encore, t'as pas vu quand il y a des zombies, mais... Si, c'est tout à l'heure, j'ai affronté les zombies. D'ailleurs, je me demandais s'il n'y avait pas un truc pour protéger le spawn, parce qu'il y a des creepers tout à l'heure. Ah non, mais il ne devrait pas y avoir des creepers là, mais c'est juste qu'on a... Ah, mais sinon, vu que je crée un serveur, je peux vous conseiller un plugin de protection, Core Protect, qui vous permet de rollback les trucs, si jamais il y a des gens, ils font n'importe quoi. Genre, si vous cassez des blocs, on peut les reposer, voilà, avec ce plugin. Faire un retour en arrière sur des zones. Ah oui, nous, on utilisait d'autres trucs avant, mais ouais, pourquoi pas. Ça aurait été pratique quand un mot, elle a brûlé ! Non, ouais, mais c'est plutôt pratique, même pour les TNT et tout, ça permet. Et puis, même si les gens, ils sont admins et ils ont les perm, ils savent faire le rollback, genre par exemple, vous construisez une belle maison, il y a des gens, ils rollback, vous avez la commande pour faire l'inverse, comme ça, les admins ne peuvent pas détruire non plus. Et attendez, si ça se trouve, Maxime, il connaît Evencraft. Oh, peut-être. Oh, peut-être. Est-ce que tu connais Evencraft ? Ah, je sais pas. En fait, j'ai pas mal de serveurs que je connais et que j'aide, donc je sais pas si vraiment... Peut-être que tu l'aides encore. Je crois qu'ils avaient besoin d'aide à une époque, mais maintenant, c'est trop tard. Je vais mettre Vision de TNT. Wow, c'est trop beau. Oh, c'est stylé. C'est peut-être un peu trop éclairé. Je vois. La pression. Ah, stylé. C'est toute la meuf, du coup, ça ? Ah, non, non, ça, c'est juste la ville, là, où tu es possible. Mais du coup, tu as dit qu'il y avait 6 continents ? 5 continents et 10, 12 villes, on a à peu près. Ok. Et là, du coup, c'est un seul continent ? C'est ça. Bon, cette ville-là, elle est un peu enchantillée en ce moment, là. C'est là où je bosse en ce moment. D'accord. Mais ça fait 6 ans que vous faites toute la ville et tout ? Enfin, pas toute la ville, mais toute la map ? Ouais, au moins 6 ans qu'on bosse dessus, là. Ah ouais, c'est énorme. Au pire, va tout droit, là. Tout droit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va où ? On va où ? On va, on va, on va, on va, je ne sais pas. Ah non, on va 0. Oh, mais en plus, ah, c'est les plaques de pression qui font ça. Tiens, mets-toi là. Ah, oh. Donc là, on change de continent, là, du coup. Ok. Waouh. Bon, celle-ci, elle n'est pas beaucoup finie en hauteur, mais normalement, elle est plus en sous-sol, cette ville. Donc, la majeure partie de la ville est en sous-sol. Ah, ok. Oh, putain ! Donc, il y a plusieurs accès, plusieurs étages, et en gros, tu accèdes par le tunnel central qui est là. Waouh. Tu descends. Et c'est censé représenter quoi, le trou, du coup ? Ah, censé en fait, zone de test. Waouh, c'est un trou vers l'infini. Oh. C'est une brèche. C'est le portail de l'end qui est là-bas. C'est le seul portail de l'end du serveur, il est là. Attends, j'arrive. Le portail de l'end, il est dans la grosse boule, là, sur ta droite. Ah, ouais, c'est obligueux. Oh, c'est stylé, comment vous avez changé le contour, en plus ? Avec le brouillard, c'était encore mieux, là. En même temps, l'avantage, c'est que le moins tu vois les constructions, alors juste... Parce que le brouillard, c'est vraiment très, très opaque, et tu voyais vraiment rien. Bref, donc, on va continuer. Alors, c'est ce bateau-là, je crois. Oh, stylé, le phare. Ah, t'es resté de l'autre côté, toi. Ah, mais je ne sais pas où t'es parti, je ne t'ai pas vu partir, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être par là. Là, on prend le bateau. Ah, mais c'est... Ah, c'est un autre bateau, ça ? Ah, oui, il y a une autre plaque. En fait, il y a des bateaux pour aller d'un continent à l'autre, à chaque fois que tu arrives au bout d'une route, il y a un nouveau bateau. Navette pour le continent, mais c'est pas marqué quel continent, du coup. Et l'autre, c'est marqué... Euh... Cédonia. C'est le même continent, tu vois. Ah, c'est le même, ok. Du coup, ça téléporte au même endroit. Non, parce que Cédonia, tu changes de continent, c'est une île, Cédonia. Ah, d'accord, ok. Du coup, hop, là, il faut monter. Donc là, c'est Phalyon, Persimine, c'est pas. Phalyon, où tu vas, là. Ok. Les babes, ils ont établi leur quartier général partout. Ah, ils sont pris. Il y a des petits recoins, des toutes petites routes comme ça, tu vois, des petits recoins entre les maisons, tu te palates comme ça pour changer de rue. C'est pas tout à fait le même délire que dans les autres villes où t'as beaucoup d'espace, quoi. Parce que t'as des villes qui étaient avant, enfin, en gros, pour te faire le RP du serveur, mais c'est qu'en gros, il y a eu un genre de cataclysme, et toutes les zones en dessous de la couche 100 seront inhabitables. Donc du coup, les villes qui étaient déjà en altitude, elles n'ont aucun problème. Mais en revanche, les villes qui étaient en dessous, celle-ci, elle était avant en dessous, mais du coup, elle s'est reconstruite elle-même au-dessus. Il y a des villes qui ne sont jamais reconstruites, des villes qui étaient déjà au-dessus et qui n'ont rien eu à faire, des villes qui sont entre les deux, voilà. En gros, il y a plusieurs typologies de villes, quoi. Donc là, c'est pas une très grosse ville, mais disons qu'il y a beaucoup de capacités d'accueil, parce qu'il y a quand même pas mal de maisons, mais tout ça est très, très concentré, et du coup, il y a de quoi recevoir, entre guillemets. Ok. Allez, on va sortir, on va aller dans une autre ville du nord qui s'appelle Azamor, qui est une ville très différente aussi. Alors, donc, depuis cette ville-là, en fait, tu peux aller vers un continent qui est plus au sud, là, parce que t'as un bateau qui est juste en bas. Si tu vas à gauche, là, tu vas rejoindre un autre petit port, rapidement. Vous avez de temps en temps des gens qui viennent comme moi, genre en mode random, au hasard ? Ah bah, là, on a remis le serveur hier, donc, avant-hier, donc là, là, t'es le premier à revenir, du coup. Mais avant, ouais, on avait souvent des mecs random qui arrivaient, comme ça, parce que, fait, t'es, on est sur les sites de serveurs, tu vois, on est référencés. Alors, Azamor, hop, là. Ah, je me suis fait TP. Mais c'est normal, t'as pas eu le téléporteur, c'est bon. Alors, Azamor, donc le port de Azamor, ici, où tu te situes, était en zone infectée, donc il est détruit, sauf le bateau. Et si tu veux rentrer dans la ville, en fait, faut que tu passes, mets-toi à la place d'un joueur, du coup, si tu veux. Vas-y, je vais te laisser rentrer dans la ville, voir si on a bien fait notre bordel, si c'est mal foutu, comme ça, au moins. Normalement, c'est quand même bien fléché. Rentrer dans la ville ? Non, non, j'essaie de rejoindre le centre-ville, enfin, la zone normale de la ville, quoi. Parce que là, t'es vraiment... là, t'es censé être en zone détruite et tout, mais... C'est juste pour voir si j'ai bien fléché, parce que normalement, c'est à peu près bien fléché, j'ai fait en sorte que n'importe qui, quand même, puisse en sortir. Ah, on a bris. Et voilà. Donc là, t'es dans la partie haute de la ville, donc y'a une zone habitable, avec des parcelles à acheter, des trucs comme ça. Bon, là, les plugins de parcelles fonctionnent pas. D'ailleurs, c'était des pas d'où qui servaient à ça. Ah, ouais, c'est pour ça que... Le plugin d'information, c'était pour afficher le prix et le propriétaire, et le plugin de gestion, c'était pour acheter, vendre ou louer la parcelle au pire. Ok. Parce que tu pouvais louer tes parcelles pour gagner de l'argent, gagner des loyers, t'es pas obligé d'être propriétaire de toutes les parcelles. Donc, en gros, bon, là, je te laisse fly, parce que c'est quand même plus facile de voir un peu, c'est une ville qui est construite en palier, par étage, en gros. Donc, elle est construite à flanc de coteau, donc t'as ici, on va dire, un genre de rez-de-chaussée qui est, on va dire, là-haut, t'as le plus d'habitation. Après, t'as une partie intermédiaire, avec genre la mairie, les services et tout. Ici ? Ouais, et le portail du Nether qui doit être ici, normalement, il doit être derrière, si je me trompe. Voilà, parce que chaque ville a son petit portail. Oh, ah oui. Puis, chaque ville a sa mairie, sa banque, son petit portail, toutes les commodités, normalement. Ouais. Et puis, quand tu vas tout en haut, c'est plus la zone de déco. Poste d'Azamor. Mais là, où la banque, du coup ? La banque, tu dois voir des blocs d'or. Donc, avant, on avait des pétés panneaux pour gérer sa propre banque, etc. On avait des guichetiers, tout ça, mais bon, tout ça, c'était le temps d'avant. Avant, comment on était à jour ? Mais du coup, on a préféré mettre à jour plutôt que de rester avec le beau, par contre. Voilà, Azamor, c'est bon. Donc, je te ramène à la capitale parce que c'est plus près pour aller vers les autres villes. Donc, du coup, attends, 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 attends. Je vais refaire un test d'orientation. Donc, reviens au spawn, comme ça. J'aime bien faire ça avec des nouveaux joueurs, comme ça, on vérifie. Donc là, il faut que tu ailles à la ville de Anoriana. Oh, putain, incroyable. Attends, il y a des trucs là. C'est où, l'est ? Oh, c'est pas évident. Je pense que si t'es con, tu n'y arrives pas. Je pense aussi, ouais. C'est Anoriana, on a dit, c'est ça. Genre, moi, c'est un fusé dans mon esprit, là. J'ai vu des couleurs par ta jeu, oh, putain. Tu n'avais jamais vu qu'il y avait des couleurs au sol dans la capitale ? Mais je n'ai jamais joué au jeu, en fait. C'est vrai. C'est un petit web, en fait. Et lui, c'est un pur administrateur. Il ne joue pas. Il est juste là pour voir. C'est quoi ça reçoit ? Attends, là, je n'ai pas lu les panneaux. Je pense que je suis une merde. Ah, non, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est là. Attends, vous êtes si fort. T'as vu ça ? C'est moi qui ai su fort de vous avoir su bien fléché. C'est plutôt toi qui es si bête de nous avoir su bien fléché. Ah, non, mais tu sais, il y a des fois, moi, j'ai vu des trucs sur des serveurs avec des gens assez limités. Je ne suis trop bien. T'as mesuré les kilomètres, ou c'est complètement aléatoire ? C'est à peu près 1000 blocs, 1000 mètres. Donc là, tu es à 2900 blocs, là, quand même. Donc là, on était en zone non infectée, du coup. Donc là, tu vois, il n'y a pas de mycélium au sol. C'est ça qui me sert à matérialiser à peu près où était le brouillard avant. C'est là où tu as du mycélium. Oh, je crois qu'il y a une maison. Ça, c'est un port aussi. Oh, il y a un truc là-bas aussi. Non, ça, c'était... c'est un monument, ici, c'est un mausolée. Oh, incroyable ! Il y a un souterrain dans le mausolée. C'est le principe du mausolée. Je ne connais pas le principe d'une mausolée, alors. Un mausolée, un mausolée. C'était un genre de donjon, en gros, là. Ah, c'est un genre de donjon, ok. Voilà, on mettra des petits trésors. Un jour, on a des joueurs, n'est-ce pas ? Par contre, c'est un putain de labyrinthe, donc je ne suis pas sûr que tu t'en sortes. Ouais, on va ressortir avant de se paumer. C'est là, non, pour remonter. Je me suis déjà paumé. Et je me suis déjà paumé, parfait. Non, mais non, non, c'est bon. C'est sûr ? C'est celui-là. C'est là, voilà, je ne me suis pas paumé. Oh, mais il y a des flammes bleues. Ah, c'est... non, c'est pas la snapshot. Non, la snapshot, c'est les bougies, c'est vrai, qu'ils ont de couleur. Les feux de camp, on peut les mettre de couleurs différentes en français. Ah, ok, il y a soit jaune, soit bleu. Et bleu, c'est ça, ou le campfire. Moi, c'est stylé. On avance ? Ouais, vas-y. On va aller à... c'est quoi la ville, déjà ? Anoréan. D'ailleurs, il n'y a pas un nom de ville qui est inspiré d'une ville américaine, ou je ne sais plus quoi. Ah, ça devait être Pondichéry, mais c'est pas américain, Pondichéry. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est français, je pense. Ça, c'est Forto, il a passé de l'imagination pour faire un nom de ville. T'es où, là, au juste, là ? Je vais juste continuer le chemin vers Anoréan. Ah, mais il y a un pont avec... C'est stylé. Bouh. Stylé, le pont où tu montes, tu descends. Un multipont. Un multipont. Attends, on n'a pas fini de montrer, de faire découvrir la map à notre administrateur. Anoréan, c'est là-bas. Et du coup, vers cette maison propre. Vente, leash, saddle, monster egg. Ah. Oui, parce que quand on avait les panneaux de commerce, on pouvait acheter avant. Mais ça, c'était le temps jaillis. Ça, c'était avant. Je suis bloqué dans la maison. J'arrive pas à trouver la sortie. Attends. C'est par là, non ? Ah. Non, c'est pas là. Ce n'est qu'une auberge. Il est déjà perdu dans l'auberge. Je suis perdu dans l'auberge. C'est où la sortie ? Attends, c'est escalier. Non. Non plus. Je suis à l'étage. Au bon étage, cette fois-ci. Rotten Flèche. Non, je ne suis pas passé par là tout à l'heure. Oh, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est quoi cette... Les salles sont tellement pareilles que tu te perds de dons. C'est comme le verge de l'Astérix. Ah ! Voici le plan. Le guichet 1 est au rez-de-chaussée, couloir de droite en rentrant. Donc ça, c'est une ville qui est construite par-dessus un fort, en fait. La salle originale, c'est qu'en fait, tout son rez-de-chaussée, c'est des... Des fortifications ? Des murailles ? Non, des anciennes prisons qui ont été reconverties en écurie. Qu'est-ce qui était des anciennes prisons ? Parce que je vois pas comment ça peut être. On va rentrer dans la ville et en dessous, t'as plein de cachot. Ah, les trucs à gauche et à droite, là, les petites... C'est des anciennes cellules. Ok, je vois. Il y a un drapeau pour le continent spécial ? Non, c'est le drapeau de la ville et les villes ont les mêmes couleurs que le continent. Des factions, c'est pas continent ? C'est ça. Merci, monsieur. Comment ça ? Comment ça, d'adminer ? 5 ans plus tard. Il y a un petit souci, comment tu peux être admin et ne pas savoir ce qu'il y a sur ton serve, alors que t'es en train de le développer ? Moi, j'étais développeur web, à la base. Ah, ok. À la base, ouais. Déjà que j'étais que moi t'invité. Du coup, j'ai fait le plan de la ville qui est pas très grosse, comme tu peux le voir. Bon, allez, on va repartir par là. C'est ma route préférée, celle-ci. Ah. C'est ça que je me dis. Viens, viens, Black Diamond, viens. Sympa, le chemin. Du coup, ça te permet d'éclairer en même temps de me faire visiter. Ah, mais tu veux que ça spawn, là-dedans ? Ouais, je veux que ça spawn, là-dedans. Ah, regarde, il y a 15 creepers, là. Ah, c'est parfait, là. Viens à la merde, là. Essaye de passer le pont, enculé. C'est ça. Bien crevé, là. Ah, regarde, il y a un guet-tapant, là. What ? T'as pas moyen de passer, là. Franchement, il y a un abri. L'abri pas très s'estile, le guet-tapant est passé. Ça dépend de quel côté du lien. C'est vrai. En vrai, le serveur reste dangereux, même si... C'est sombre, là. Il y a un bug de lumière, là. Des fois, il y a des bugs de lumière. Je sais pas pourquoi. De toute façon, si ce jeu était stable, disons, à début de son développement, ça sort. C'est vrai. Oh, il y a un beau bateau, là. Parce que j'avais vu dans une vidéo de Fuse, il y a Bedrock qui est censé être stable, à peu près, normalement. Mais il y a quelques bugs, je sais plus, il y a pas dit des bugs. Parce que Bedrock, ils l'ont recodé, mais pas en Java, parce que Java, c'est un peu... Ah, mais c'est celui, c'est lequel, Bedrock ? C'est le Windows 10, ça ? Ouais, Windows 10, c'est ça. Oui, il est chiant, plus ça. Du coup, je crois qu'il a dit qu'il y avait des problèmes, mais il n'a pas dit des problèmes dans la vidéo. Je crois qu'il avait dit qu'il allait parler des problèmes plus tard. Oh, c'est quoi, ça ? Pourquoi il y a un arbre avec des panneaux écrits feuilles dessus ? C'est un trône, je pense. Panneau, ici, mini, statue, Tom, j'ai du Zord, opano, maille, panneau, panneau. C'est chez Moos, t'es ici, c'est en chantier. Putain, c'est grave, comment vas-tu m'aussi Stonebrick ? Ça va être toi, gros chien. Moi, je me prénomme Pierre, lol. Salut, je m'appelle... Il y a toi qui sort de la maison, là. C'est la BAC, on arrête la soirée, messieurs. Pouce. Arrêtez de faire la fête, veuillez déserter, veuillez vous en aller, s'il vous plaît. Veuillez sortir de là, monsieur le creeper. Bon. La route passe à travers la ville, donc il suffit de suivre. La ville la plus riche du serveur, qui est centrale, qui est très bien placée, qui a un très grand port, voilà, voilà, qui est assez grande aussi, avec des maisons colossales. Je vois ça. Ah, mais du coup, elle est là, la maison qui flotte dans les airs pour rien. C'est ça. Et il y a cette maison-là, là, qui est juste colossale, là, là. C'est une maison, un moulin, incroyable. Du coup, t'as le sage, cette spawn, normalement, aussi. Mais sinon, vous pouvez mettre un warp, comme ça, les gens, ils pourront avoir les warp aussi. Oh, les warp, c'est nul. C'est pour les kikous, ça. Oh, il y a un slave kill all, maintenant, super. C'est long. Qui dit que le kill all ne va pas tuer les entités aussi. Oh, c'est trop stylé, ça. Ah oui, ça, c'est le symbole de la faction qui a pas le vieux ce continent. C'est des feuilles de l'oreiller. QG collectif de Rakab, les clans de Rakab sont les bienvenus. Demandez à être ajouté à la protection. Pour la suite de la visite, il s'est pas passé grand-chose. Les deux seuls éléments à retenir, c'est d'abord la blague de Sigmund Frog. J'ai fait juste un seul épisode de visite de map. J'ai visité une ville naine que j'ai trouvé sur Internet. Moi aussi, j'ai trouvé une naine sur Internet, mais... Ah, une naine ? Tout le bien. Et ensuite, pourquoi on n'est pas allé à la rue celui-là ? C'est bon, une heure de limite marche. Bon, ok, juste comme ça, vous comprenez pas forcément. Mais en fait, ils ont codé un LimitLimit sur Internet. Donc on a interrompu notre visite et on a fait des parties de LimitLimit sur lecaniveau.fr. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Dragbo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...